La fermeture de la gare de La Guerche sur l'Aubois dans le Cher. Dans quelques minutes, un train express régional devrait être bloqué pour protester contre cette fermeture. On retrouve sur place en direct Jean-Philippe Tramboise. Jean-Philippe, quelle est l'ampleur pour l'instant de la mobilisation ? Alors écoutez, pour le moment, il y a très peu de monde devant cette gare de La Guerche, puisque le rendez-vous est à 12h30 pour le train de 12h52, évidemment. Mais il va y avoir, on attend, beaucoup de monde, de la population bien sûr, des élus aussi. Et justement, pour parler de cette mobilisation, je suis avec le président du comité de la SNCF pour le maintien de cette voie bourge, des arrêts sur cette voie bourge-neuvers. Alors dites-moi, pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Parce que cette gare de La Guerche est fermée au public depuis hier. Donc c'est une nouvelle dégradation du service public sur cette ligne neuvers-bourge. Et à chaque fois que la dégradation de ce service public s'est produit depuis une quinzaine d'années, à chaque fois, les élus se sont mobilisés pour manifester, pour défendre cette qualité de service public. Aujourd'hui, cette fermeture est pour nous inadmissible. Comme il y a quelques années, on nous supprimait certains trains et à chaque fois, nous avons manifesté pour obtenir satisfaction. Aujourd'hui, c'est l'une des dernières gares entre bourge et neuvers, c'est ça ? Oui, il y avait Avor et La Guerche. La Guerche-Fermont, il n'y a plus qu'Avor entre bourge et neuvers. Et si bien que les gens de La Guerche, s'ils veulent prendre un billet, s'ils veulent une information, ils doivent se rendre soit à Avor, soit à neuvers. Ce qui fait quand même des distances relativement importantes, au moins 30 km d'un côté ou de l'autre. Ça pose un problème aussi pour le développement finalement de vos communes rurales ? Oui, puisqu'il y a beaucoup de discours qui sont faits sur le développement de la ruralité. Et à chaque fois, on nous supprime des services. Hier, c'est La Poste. Il y a eu une manifestation à Bourges d'un certain nombre d'élus. Aujourd'hui, c'est la SNCF. Demain, c'est encore d'autres services. Et à chaque fois, on épluche. C'est une spirale du déclin qu'on veut absolument rayer. Et c'est pour ça que les élus se mobilisent aujourd'hui. Et nous espérons une participation importante à midi et demi, tout à l'heure, à la guérge. Alors, vous allez symboliquement arrêter un train. Vous espérez faire changer la SNCF de position sur cette gare ? C'est-à-dire qu'avec la SNCF, les discussions sont souvent difficiles. On nous impose des décisions. Et c'est à chaque fois, par des manifestations, que nous sommes arrivés à changer le cours des choses. Écoutez, on verra ça tout à l'heure. À midi et demi pour le rassemblement. À midi, 52 précise pour le TER qui va circuler entre Nevers et Bourges et qui s'arrêtera cette fois-ci, alors que ça n'était pas prévu, dans cette gare de la guérge. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tramouès. Vous étiez en direct de la guérge sur le bois, dans le Cher, à la limite de la Nièvre.